... Cette année, il a été particulièrement court et bref, mais intense quand même, puisque sur deux week-ends, ça nous a permis d'embrasser un petit peu tout ce qui était prévu en 2020, réduit naturellement, et je pense que ça nous donne de la force pour 2022, puisque ce sera le 30e anniversaire, et donc on va mettre les budgets double pour proposer au public une édition absolument somptueuse. Viens, Emmanuel. Mais ça tourne, là, non ? Oui, oui, ça tourne, viens. Ça tourne, mais ma tête tourne aussi, alors ça va. Tu enregistres aussi, là, évidemment. C'est parfait, c'est parfait ! Chameau, ça ! Je suis sûr que c'est une combine avec vous deux. Je vais retrouver mon complice Alain Carré, qui est un merveilleux comédien, et qui va nous dire l'évangile de Marc. Alors c'est un texte qui est en fait très théâtral, et puis moi j'étais vraiment touchée et impressionnée dès le début de notre travail, il y a quelques années maintenant. Il donne vie à ces textes bibliques en leur donnant une dimension de scène, vraiment une dimension théâtrale, artistique. J'ai choisi de mêler ces textes avec les trois premières suites de Bach. L'intégrale, c'est deux concerts, et là, c'est le contenu de tout un premier concert. Cette musique de Bach, elle est profane. C'est une musique qui est d'inspiration populaire. Ce sont des danses, des préludes, et malgré tout, dès qu'on parle de Bach, dès qu'on pense à Bach, on a cette dimension sacrée, mais aussi parce qu'elle a cet ancrage populaire, que cette musique se mêle si magnifiquement avec ces textes bibliques. Évidemment, ce sont des moments choisis, parce que la lecture de l'évangile prendrait bien plus de temps qu'un seul concert, mais je trouve que, sans parler de questions de croyance ou de non-croyance, le fait d'entendre ces textes après la période qu'on a traversée, je pense qu'on les reçoit d'une manière très particulière, avec une acuité décuplée. Tout ça donne une très belle intensité à ce mélange artistique entre la musique et les mots. Étant monté sur la montagne, il appela ceux qui ne lui plusent, et il vint vers lui. Il en désigna douze pour être avec lui, et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. La foule était assise autour de lui, lorsqu'on lui dit, « Ta mère, tes frères et tes sœurs sont là qui te cherchent. » Mais Jésus leur répondit, « Mais qui est ma mère ? » « Et qui sont mes frères ? » Puis, promenant ses regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui, « Mais voici ma mère, et voici mes frères. » Car celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère. Celui-là est mon frère, ou bien ma sœur et ma mère. « Mais qui est ma mère, et voici mes frères. » « Mais qui est ma mère, Sous-titrage MFP. ... Beaucoup d'émotions. Encore, tu m'as fait pleurer aujourd'hui. Mais bon, c'est un peu une nature, une seconde nature quand on vieillit. En tout cas, le bonheur que j'ai, c'est vraiment de voir ce public ravi, ne cachant pas son émotion et en même temps, on reprend de l'air. C'est fabuleux, je veux dire, ça. C'est notre vocation de l'association, de produire des phénomènes comme celui-là. En tant que président, je suis comblé. Merci. Applaudissements. 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 ...